Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Maybeplanet. Alors nous sommes ravis de vous accueillir pour cette nouvelle émission dans laquelle nous marcherons encore une fois sur un fil tournu au-dessus des terres de l'étrange et de l'incertain. A notre habitude, en funambule du possible et du peut-être, nous essaierons, armés de notre libre arbitre et de notre discernement, de garder notre équilibre pour ne pas basculer dans la croyance aveugle ou dans le déni percutoire. Aujourd'hui, nous accueillons Pierre-Louis Besombe. Pierre-Louis, comment vas-tu ? Salut Pascal, merci de me reçoir avec autant de plateformes et merci à Maybeplanet de m'accueillir. C'est un très très grand plaisir de t'accueillir Pierre-Louis. Alors Pierre-Louis, on se connaît, je faisais le calcul, on se connaît depuis presque dix ans maintenant. Tu vois, le temps passe vite quand même. C'est toujours un plaisir de se connecter en tous les cas. Voilà, et c'est vrai qu'on a eu l'occasion de faire une émission ensemble et bien sûr, j'ai sauté sur cette opportunité, excusez-moi, je t'abonne un petit peu, pour t'inviter pour la sortie de ton nouveau livre qui s'appelle La prophétie de Tote. Alors, avant qu'on rentre dans le vif du sujet et qu'on parle de ce livre, j'aimerais un petit peu, pour nos spectateurs qui ne te connaissent pas, que tu expliques un petit peu ton parcours littéraire, parce que c'est loin d'être ton premier livre. Tu écris depuis une bonne dizaine d'années maintenant, même peut-être un peu plus, non ? Oui, à peu près vers 2005, les premières publications en fait. Donc j'ai commencé l'écriture en fait très tôt, vers 7-8 ans. Mais après, en écrivant des nouvelles finalement, c'est comme ça rencontrer un certain succès, je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas faire un roman ? Puis le premier roman, ça a été Spiris, qui est devenu une trilogie. Oui, tout à fait. Et Spiris, donc en fait, c'est de l'héroïque fantasy, donc c'est un personnage, un adolescent qui va rencontrer sur son chemin des mages, des magiciens, des alchimistes, qui vont le prendre en charge et qui va en fait gagner certains pouvoirs, devenu faiseur de vent, faiseur de pluie, faiseur de foudre. Mais en fait, le plus grand des pouvoirs, c'est vraiment de venir lui-même et non pas ce que les autres voudraient qu'il soit. Donc c'est aussi un travail de construction pour l'adolescent, pour vraiment une quête initiatique. Puis dedans, il y a des batailles, rencontrer sa bien-aimée. Donc c'est un monde imaginaire qui se passe avant le déluge. On est dans le monde de l'imaginaire. Donc l'imaginaire, c'est aussi l'image, c'est aussi l'anagramme de magie. Et donc c'est une trilogie qui est aussi effectivement entre magie et imaginaire. Donc imaginez ce que vous apprenez, si vous apprenez à imaginer. Et à partir de ce roman, j'en ai fait une trilogie. Et de cette trilogie est venue aussi un petit livre qui était un petit essai pour parler de la conception de la trilogie, puis tous les rencontres que j'ai faites avec les lecteurs et qui se sont avouées être, comment dire, des coïncidences. Puis après, des synchronicités. Synchronicité, c'est une coïncidence un peu forte. Et puis, devenant de plus en plus forte, j'en ai fait un livre. Je me suis dit, il y a quand même quelque chose à raconter. Et en gros, ce livre peut s'intituler aussi Le hasard a-t-il un sens ? Donc comment est-il possible de décrypter en tous les cas ces coïncidences qui nous arrivent assez souvent ? Donc c'est un petit livre sans prétention, mais c'est un essai, ce n'est pas un roman. Et après, je suis passé au roman historique, donc suite à cette trilogie fantasy. Et sur les romans historiques, le premier, ça a été Le Templier et la Sainte Lance. Et la Sainte Lance, oui. Et là, ça se passe en Syrie Franck. Et en fait, c'est tenté de comprendre la fin de l'Ordre du Temple. C'est vrai que c'est un ordre qui a fait couler beaucoup d'encre. Et en fait, c'est vrai que c'était aussi quelque part des moines, mais qui pouvaient tuer au nom de Dieu, donc des moines soldats. C'est une hérésie doctrinale qui a fait scandale. Mais pourquoi ont-ils été persécutés au bout de deux siècles par Philippe le Bel, notamment ? Donc j'explique dans ce livre, ça viendrait probablement aussi des liens qu'ils avaient faits avec l'Orient. Donc, entre l'Occident et l'Orient, en fait, ils avaient tenté aussi d'intégrer des éléments de la liturgie islamique dans la liturgie chrétienne. Et bon, tout ça, ça n'a pas trop plu. Mais ils avaient déjà pris le modèle sur des sectes islamiques, ismaéliennes. Il y a sa Chine aussi, je crois. Il y a Chine, le Vieux de la Montagne. Et c'était des désordres qu'ils pouvaient tuer, effectivement, au nom d'Allah. Donc, ils avaient pris un peu modèle sur ces sectes Moyen-Orientales. Et j'explique toute la chute un peu de cet ordre du Temple, donc les liens qu'ils pouvaient avoir aussi avec les Soufis. Mais en tout cas, c'est très intéressant quand on se plonge dans l'histoire de commencer à récupérer beaucoup d'informations sur les turcs-sébiotides, et les Mamelouks, les Mongols, etc. Et puis aussi, c'est à Yachine dont tu parlais, Pascal. J'ai eu la chance d'assister à une de tes conférences sur ce sujet, justement. Effectivement, c'est passionnant. Mais bon, voilà, ça, c'est un sujet, comme tu dis, qui fait quand même couler encore beaucoup d'encre, effectivement. Voilà, et puis, tu sais, bon, quand on écrit des livres, à un moment, il faut avoir l'inspiration. Puis des fois, tu n'as pas d'inspiration, donc je suis resté un peu à sec sans inspiration pendant plusieurs années, en fait. Et à chaque fois, j'écris des choses… Les sortions de 2014, hein. C'est ça, ça fait 7 ans. Alors, quand j'écrivais un truc, ça ne me convainc pas. Donc finalement, on ne vous dit pas, je jetais. Donc ça, c'est la panne de la feuille blanche qui arrive pour les livres. Manger du chocolat, il paraît, pour retrouver l'inspiration. Écoute, il faut rester à l'écoute. Voilà, à l'écoute, exactement, oui. Voilà, de ce qui peut tomber sur ta route, sur ton chemin, pour tenter de découvrir la prochaine histoire. Et quand tu as une histoire, quand tu as un filon, alors là, c'est formidable parce que tu vas commencer à dévider un peu la pelote et l'attirer de plus en plus. C'est comme, en fait, un filon qui est sous terre et qui, à petit à petit, menait vers un trésor. Et là, le nouveau livre, donc La prophétie de Thoth, c'est vrai que je tournais les pages sans savoir ce qu'allait être vraiment la suite et le prochain chapitre. Et évidemment, à la fin, je ne la connaissais pas. Et j'ai été effectivement très surpris par cette fin. Ça peut surprendre de dire, mais ce n'est pas lui qui l'a écrit. Des fois, tu te poses la question, tu te dis, est-ce que je suis aussi l'auteur ? Mais ça, voilà, quant à une histoire, il faut la garder et la poursuivre jusqu'au bout. Alors, ce que je vais faire, je vais projeter justement la couverture du livre, voilà, comme ça, vous la voyez. Donc, c'est La prophétie de Thoth. Alors, ce qui était amusant, c'est que tu avais fait un vote sur ta page Facebook. Tu avais proposé deux couvertures aux personnes qui te suivent pour savoir quelle couverture allait être choisie. et c'est celle-là qui a été choisie. C'est un temple en particulier, cette photo ? Tu sais où elle a été prise ? C'est un tunisien, mais je ne sais pas où ça a été tourné. Mais c'est une… Ce n'est pas un dessin, mais elle était en concurrence avec une image d'un tête de pharaon. On les a voté pour l'autre. Et je sais que tu avais voté pour l'autre. Après, j'ai l'impression qu'il y a quand même un public majoritairement féminin, puisque bon, il y a deux héroïnes dans ce livre, Anouba, la prêtresse, et il y a aussi l'archéologue française, Léla. Alors, ce que je te propose, c'est peut-être justement qu'on projette la quatrième de couverture pour que… Je vais la lire d'ailleurs à nos spectateurs. Alors, je crois que tu l'as la quatrième de couverture en diapo, voilà. Donc, la prophétie de Thoth, au cœur du site archéologique d'Héliopolis au Caire, Léla, une jeune archéologue française, met au jour une tablette de pierre qui révèle la venue d'Anouba, une grande prêtresse d'Egypte, aidée de Luc, un chercheur en histoire. Elle part sur les traces d'Anouba et découvre les mystérieux… Deux mystérieux secrets, pardon, dont certains liés au Christ. De découverte en découverte, ils apprennent qu'Anouba contemporaine de Christ était une enfant élevée au temple d'Héliopolis. Après avoir été initiée au mystère d'Egypte, elle est devenue prêtresse du clergé d'Amoura et devait mettre fin à la prophétie de Thoth qui parle d'un temps où la terre d'Egypte sera veuve des hommes et des dieux. La divinité quittera la terre et remontera au ciel, abandonnant l'Egypte, son antique séjour et la laissant veuve, pardon, de religion privée de la présence des dieux pour sauver cette civilisation millénaire. Une mission a été confiée, réveiller les dieux dans 2000 ans. Voilà, donc on a déjà un beau chemin qui est tracé quand même. Écoutez, en espérant que ça vous donne envie de lire ce livre, effectivement, Héliopolis, c'était aussi pour les anciens égyptiens le pilier du monde, parce que pendant 2500 ans, c'était le centre de l'Egypte où tous les pharaons venaient se recueillir. Et à présent, donc, je tiens à préciser, ce livre est dédié aussi à Héliopolis parce qu'il est cerné par les promoteurs immobiliers. Tu l'en dis bien dans le livre. Tu fais une belle... Voilà, c'est bien décrit, quoi. Et bientôt, ce pilier du monde, là où était la première terre primordiale, en tout cas pour les égyptiens, disparaîtra. C'est en plein cœur du Caire. Et le Caire, c'est des constructions anarchiques. Alors, on rappelle, bien sûr, qu'Héliopolis, c'est le nom grec du site. Oui, tout à fait. Parce que l'égyptien ne l'appelait pas Héliopolis. C'est hélion. Oui. Voilà, c'est pour ça que ça sonne très grec, mais parce que c'est le nom grec et absolument pas le nom que lui donnaient les égyptiens. Alors, Pierre-Louis, moi, je t'ai vu en conférence il y a quelques semaines à Marignane, donc je sais des choses, mais je vais essayer de te tirer les verres du nez, moi aussi, pour les spectateurs. Enfin, ce livre n'est pas arrivé par hasard. Et ce que je te disais tout à l'heure en off, Luc, c'est un petit peu toi quand même, ce chercheur en histoire. Les premières pages s'inspirent un petit peu de quelque chose qui t'est arrivé personnellement. Oui, ça, c'est vrai. Et puis bon, on projette toujours quelque chose de soi dans les livres. Il y a toujours un petit côté biographique. En même temps, ce que je te disais, j'aurais bien aimé aussi que toutes ces aventures m'arrivent aussi en réel, parce que c'est quand même assez sympa. Oui, c'est vrai. Effectivement, tout a commencé comme ça. Enfin, il y a quelques années, je visitais le musée du Louvre, et puis en arrivant devant la partie égyptienne du Louvre, dans la crypte, je passe devant une allée de sarcophages, et puis il y en a un qui m'interpelle et qui m'envoie un peu des frissons, si tu veux, au niveau du ventre. Et tiens, plus je m'en approche, et plus ça vibre. Et je me dis tiens, c'est quand même étrange. Et en m'éloignant, je ne ressens plus rien. Et puis bon, après, je ne fais plus attention. Et une semaine d'après, je reviens aussi au musée du Louvre, parce que je voulais encore approfondir d'autres choses. Et hop, je repasse devant cette allée de sarcophages. Et puis, ce sarcophage a disparu. Et donc, bon, ça m'interpelle. Et quelques années plus tard, je repense à cet événement, et je me suis dit tiens, ça peut peut-être donner lieu à un bon début d'histoire. Je charge après à l'étoffer, évidemment. Mais travailler sur l'Égypte, c'est très intéressant. Et moi, comme beaucoup de Français d'ailleurs, je suis passionné aussi par l'Égypte. Et en travaillant sur ce livre, j'ai fait quand même pas mal de découvertes, notamment entre la Provence et l'Égypte. On en parlera plus tard. Oui, oui, oui. Ne disons pas tout de suite, effectivement. Alors là, ce qui était intéressant dans ce livre, et même pour toi, ça a dû être un exercice différent, puisqu'on l'a vu avec Spiris, qui se passe avant l'éluge. On l'a vu avec La lancée de Templiers, qui se passe plutôt en 1250-1300. Alors, l'exercice stylistique est très intéressant dans ce livre, parce qu'on a plusieurs histoires en parallèle qui se déroulent. Mais quand même, il y a toute une partie contemporaine. Ça a été un exercice d'écriture différent pour toi, parce que c'était assez nouveau d'écrire une histoire qui se déroule aujourd'hui. Ça a été compliqué ou pas ? Oui, non. C'est vrai qu'il y a une partie contemporaine et une partie qui se passe contemporaine du Christ, en fait. Voilà, exactement. Donc, après, sur la partie actuelle, il y a quand même une grosse partie qui débute en Provence, qui débute au musée Granet, en fait, au musée de la Vierge Charité, avec cette exposition sur la momie, sur l'Égypte. Et donc, cette partie, voilà, ça va. Mais après, il faut passer sur l'Égypte, voilà, le Caire. Donc, c'est faire des allers-retours incessants, en fait, entre, voilà, la période actuelle et puis la période d'il y a 2000 ans. Et ce que j'ai essayé de faire, en fait, c'était des chapitres assez courts pour donner du rythme et de l'intensité au récit. Également des phrases courtes, saccadées, pour garder aussi un suspense. Donc, voilà, je pense que toi, tu l'as lu. Ah oui, tu l'as lu une traite, d'ailleurs. C'est ce que je te disais, ce qui est très intéressant, voilà, c'est ce style, voilà, un petit peu cinématographique, en fait, on va dire, presque. On pourrait presque le lire comme un scénario de film. Voilà. Ce n'est pas un style empoulé, comme on peut parfois en voir. Voilà, ce n'est pas du Tolkien, quoi. Mais enfin, moi, je dis ça parce que Tolkien, ça me gonfle un peu. C'est pour ça que je dis ça. Mais ce qui est très intéressant, c'est des chapitres courts. Et puis surtout, voilà, on navigue de l'époque d'Anouba et dans l'époque actuelle avec Laila et Luc. Alors, tu disais, Anouba, c'est intéressant. Anouba, on est après la mort de Cléopâtre, même quelques années après la mort de Cléopâtre. Cléopâtre qui est la dernière... Dernier pharaon. Dernier pharaon. Alors, quand on dit Cléopâtre, il faut savoir qu'il y en a eu pas mal de Cléopâtre. Je crois qu'il y en a eu sept ou huit, quelque chose comme ça, qui se suicident puisque... Enfin, voilà. On ne va pas refaire l'histoire de César et autres. Mais là, on est... Le Christ a quatre ans à peu près. Voilà, quand on... Ouais, c'est ça. Et tu parles de Cléopâtre, c'était moins trente. Moins trente, oui, c'est ça. Et c'est intéressant de parler aussi de la place de la femme en Égypte, parce que... Ah oui, c'est ça. La femme... C'est la place aussi de mes héroïnes dans ce livre. En fait, la femme peut devenir pharaon. Elle peut aussi devenir grande prêtresse. Donc, c'est quand même assez étonnant de voir cette civilisation égyptienne qui a duré effectivement 3000 ans. Et même les frontières de l'Égypte n'ont pas bougé pratiquement en 5000 ans. Donc, c'est quand même assez rare. Et ce n'était pas un peuple guerrier, en plus. Ils n'étaient pas... Voilà. Ils n'étaient pas spécialement portés sur la guerre, quoi. Non, ils ont eu une armée que très tard, il me semble, sous Ramsès II. Donc, ça a été aussi pour défendre surtout les frontières, mais ce n'était pas un peuple très... Enfin, envahisseur, expansionniste. Ils se défondaient, mais voilà, ils ne cherchaient pas non plus à s'étendre. Ce n'était pas Alexandre le Grand ou les Huns ou des choses comme ça, effectivement. Par contre, ils se sont fait bien envahir par la suite avec les romains. Justement, ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans une période où les grands prêtres sentent, effectivement, qu'ils sont sur la faim et qu'il va falloir faire quelque chose pour essayer de préserver l'héritage, quoi. C'est cette fameuse prophétie de Thoth que tu as lue. La terre d'Égypte sera devenue veuve des hommes et des dieux. Et donc, cette prêtresse, elle est choisie par les prêtres d'Égypte, par le clergé. Donc, elle est enlevée à sa propre famille, moyennant argent, donc avec l'accord des parents. C'était une chance aussi, parce que ces enfants, ils n'avaient pas d'éducation. Quand tu rentrais dans le temple égyptien, c'était aussi la maison de vie. Donc, c'était quelque part une université de l'époque avec des bibliothèques. J'allais employer le mot pharaonique. Avec énormément de papilleries, d'ouvrages en tout genre, donc pour apprendre les mathématiques, l'astronomie, voilà, donc, et aussi l'écriture, avec les calames. Donc, c'était une grande chance. Et donc, cette jeune fille qui râle, qui est très récalcitrante au début, va devenir petit à petit, va gravir les marches pour devenir prêtresse, puis à son tour, grande prêtresse. Et sa mission, c'est de réveiller les dieux dans 2000 ans pour mettre fin à cette fameuse prophétie de Thoth. Alors, ce que je te propose, ce que je te propose, voilà, parlons peut-être de Thoth, parce que c'est un nom qui est connu, enfin, je veux dire, tout le monde connaît Thoth, mais en fait, on connaît le nom, mais on ne connaît pas spécialement le personnage qui a dernier Thoth, voilà, Thoth, Hermès, alors Hermès Trimégiste, encore une fois, c'est plutôt la version grecque, je crois qu'on peut dire ça comme ça, mais pour les Égyptiens, c'est Thoth, c'est ce fameux dieu Thoth, on va dire de la connaissance, on peut dire ça comme ça, mais c'est plus vaste que ça, en fait. Oui, parce qu'il a de multiples fonctions, pour les Romains, c'est aussi Mercure, par exemple, donc tu l'as dit, Hermès Trismégiste, c'est-à-dire Hermès le trois fois grand, mais c'est Thoth, Djéouti pour les Égyptiens, donc c'est ce dieu de l'écriture, mais aussi le dieu des signes, monté par un ibis, aussi par un singe, mais l'ibis, c'est aussi le symbole de Thoth, on le voit bien sur cette image, et donc il serait aussi l'auteur de la table d'émeraude, où sont données quelques commandements, enfin quelques lois, puisqu'on parlait du hasard tout à l'heure, le hasard, ce n'est que le nom donné à une loi que l'on ne connaît pas. J'adore ça, je trouve cette phrase géniale. Tout ce qui est en haut et comme tout ce qui est en bas, peut-être qu'on y reviendra plus tard, mais ce Thoth, c'est un peu le verbe des dieux qui a permis la création du monde. C'est un petit peu ça, effectivement, et on voit que les Égyptiens, en plus, ont une cosmologie des dieux qui est quand même assez large. je crois que tu as une petite slide avec les différents dieux, parce que l'histoire est très riche, en tout cas l'histoire de la création pour les Égyptiens est beaucoup plus riche, par exemple, que la création chez les chrétiens, où grosso modo, Dieu arrive en sept jours, il fait le monde. Pour les Égyptiens, les choses sont beaucoup plus détaillées et complexes. Oui, effectivement, il y a plusieurs cosmogonies chez les Égyptiens. Il y a celle aussi de Memphis avec Pta, le dieu potier. Et là, on est sur… Memphis, pas aux États-Unis, Memphis, c'est en Égypte. Voilà, le Memphis originel. Alors, Héliopolis, puisque c'est ce qui nous intéresse, là, c'est la création par Atoum. En fait, c'est vrai que l'image est très belle, puisque en fait, Atoum, à un moment, il va se mirer, donc il va se regarder dans les eaux primordiales du Noon et sa lumière, en fait, va se refléter et il va prendre conscience de sa lumière et de son existence. Et par sa prise de conscience, il va créer, en fait, il va se créer en tant qu'Atoum Amon Ra, donc cette lumière et cette image qu'on peut avoir, d'ailleurs, quand vous regardez un coucher de soleil qui se reflète sur les eaux d'un lac ou les eaux de la mer et cette puissance, cette image, c'est une image qu'ont vu, en fait, tous les êtres humains qui se sont succédés depuis des générations et des générations, depuis les 80 milliards d'êtres humains qui se sont succédés sur notre Terre et donc on partage tous cette vision commune et donc cette première vision, c'est, en fait, Atoum qui l'a eue et qui s'est auto-crée en quelque sorte en devenant Kepri, donc le soleil du matin, ce petit Kepri, c'est ce petit scarabée, après le soleil du midi, donc ça va être, en fait, Amon Ra, et puis le soleil du soir et du crépuscule, donc c'est Atoum et là, le danger commence puisqu'on va rentrer dans les ténèbres, mais il va créer aussi, en fait, ce qu'on appelle cette Enéade, donc ces neuf dieux primordiaux et donc avec Shou Tefnut, donc Shou, l'air lumineux, Tefnut qui est un peu l'élément eau, l'humidité, Geb, la terre, Nut, le ciel, et puis Geb et Nut vont à leur tour donner naissance à Isis, Osiris, Seth et Naphtis qui sont à la fois des époux et des sœurs et frères, donc c'est une grande famille et de là d'être à évidemment ce mythe d'Isis et d'Osiris. Tout à fait, rien qu'on connaît et Aureus, et voilà, toute la mythologie qui s'y prête effectivement et voilà, moi je trouve la mythologie égyptienne assez riche et assez intéressante à lire aussi. Oui, parce que c'est vrai qu'on dit qu'on vient des mamelles gréco-romaines, voilà, de cet Orient qui nous a façonné construire, mais en fait, eux-mêmes, les Grecs et les Romains, ils viennent aussi d'Égypte, tous les grands penseurs grecs, que ce soit Solon, Platon, Hérodote, Thalès, Démocrite, Diogène, etc., ils ont tous été initiés en fait, en Égypte, ils ont tous appris aux écoles et dans les temples égyptiens. Et on en parlait, et la France est quand même un pays très égyptologue, enfin je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, on n'a pas parlé. Égyptomane, égyptomane plutôt. Égyptomane, voilà, égyptomane, effectivement, rappelons quand même ces campagnes de Napoléon Bonaparte qui va aller en Égypte avec une armée, mais aussi une armée de savants, de philosophes, de tout ce qu'on veut et qui vont ramener quand même et diffuser, bon, ils vont ramener aussi beaucoup d'antiquités, ça c'est clair, il y a eu un trafic d'antiquités assez monstrueux en 1800, enfin voilà, il va y avoir une diffusion des valeurs égyptiennes et effectivement, la France va devenir égyptomane, je crois qu'on peut le dire quand même, quand on voit à Paris l'obélisque, enfin il y a tout quoi. C'est la découverte de cette fameuse pierre de Rosette dans le delta du Nil, pierre qui maintenant a été pris par les Anglais, qui est au British Museum, mais en tout cas transcrite par Champollion, c'est le début aussi d'une nouvelle aventure. Effectivement, non, donc voilà, c'est vrai que ça, c'est une culture qui passionne et qui emporte quand on commence à s'y intéresser et puis il y a cette majesté, bon, alors c'est vrai que dans le livre on n'en parle pas mais il y a aussi les pyramides aussi qui continuent malgré tout à faire couler énormément d'encre et... C'est vrai que c'est tellement bâtouille, j'en parle pas dans le livre parce qu'il y a tellement de choses à parler, mais le pyramide c'est quand même très 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 connu aussi à part peut-être le lien qui peut y avoir aussi avec la constellation d'Orion, mais oui, il y a aussi le temps sacré pour les Égyptiens et puis le temps en quelque sorte de... comment dire... ils avaient deux types de temps donc le É qui était aussi ce temps cyclique, ce temps basé sur les saisons et puis ce temps, le É qui est le temps sacré en fait, cette image mobile de l'éternité immobile et le tout c'était d'arriver à se... à rentrer dans ce temps sacré dans cette éternité immobile et non ce temps qui nous fuit tout le temps, ce temps mobile et pour cela donc ça passait aussi par le travail intérieur et travailler notamment dans ces quatre directions un, c'était le respect déjà de soi, travailler sur son être véritable, le respect aussi de l'autre, le respect de ses proches, de sa famille mais aussi de ses congénères en fait, de ses autres frères et sœurs êtres humains et puis toujours ce respect de la nature, de l'environnement, de la terre et enfin des divinités qui accompagnent l'existence de l'Égyptien donc il était en lien avec ses quatre directions si je puis dire ses quatre points cardinaux pour voilà reprendre ce qui l'entourait en fait et si quelque chose était un petit peu on va dire dénaturé on n'était on n'était pas respecté si le lien n'était pas respecté et bien il pouvait s'en suivre quelques quelques tourments voire quelques quelques soucis dans la vie de l'Égyptien donc il faisait vraiment attention à ce que tout soit parfait dans ces quatre directions puisqu'on le verra le principal but de l'Égyptien c'était aussi le passage dans la droite le passage dans la menti donc le passage dans l'au-delà et il fallait pouvoir passer cette épreuve de la psychostasie de la meilleure manière possible c'est-à-dire rebondir dans l'autre monde gagner d'autres serres et non pas être recalé et puis revenir dans le monde ici-bas donc il avait on va dire des devoirs à faire et ces quatre directions faisaient partie de ces devoirs pour être quand on passait devant la mate la mate qui était la déesse de l'harmonie et de l'équilibre il fallait pouvoir présenter son cœur donc le Hab ce cœur-conscience qui devait peser moins qu'une plume en tout cas ça c'était dans l'imaginaire égyptien et cet au-delà il était quand même intéressant parce qu'il était composé de marées de lacs de bassins et ça pouvait faire penser effectivement à ce delta du Nil qui était si important pour les Égyptiens parce que les Égyptiens vraiment vivaient avec le cycle du Nil enfin voilà c'était quelque chose enfin voilà s'il y a bien une civilisation qui était proche de la nature c'était quand même les Égyptiens quoi oui tout à fait ce Nil était aussi en concordance avec le Nil céleste c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure tout ce qui est en haut et tout ce qui est en bas et effectivement ce Nil céleste n'était autre que la voie lactée donc il était en concordance aussi avec le Nil et il est possible que d'ailleurs certaines pyramides étaient construites en fonction des étoiles principales qui environnaient aussi la voie lactée on sait que les trois pyramides de l'Isée aussi correspondaient par exemple au à la cinture à roi de la constellation d'Orient qui elle-même représente Osiris c'est passionnant et qui n'est pas loin de Sirius Sirius qui représente aussi Isis et on sait que le lever iliaque de Sirius entraînait la crue du Nil ce lever iliaque de Sirius était positionné à notre solstice d'été autour du 24 juin et là quand la crue du Nil commençait c'était aussi la renaissance d'Osiris donc en fait tout était lié aussi pour ces égyptiens de respecter aussi le cycle des saisons et autres c'est vrai que c'est quand même passionnant juste si vous vous intéressez aux pyramides moi je vous admis qu'aujourd'hui ma vision des choses ma thèse je pense que c'est Joseph Davidovitz qui n'est pas très loin du vrai quand même sur la conception des pyramides mais bon voilà je pense que ça c'est un sujet qui va encore faire couler David Davidovitz spécialiste du béton mondial et qui en tout cas pour l'extérieur de la pyramide pense que les égyptiens maîtrisaient une espèce de moule de béton voilà donc ce serait du béton et non pas des blocs qui auraient été transportés c'est assez intéressant mais bon alors c'est vrai que c'est aussi intéressant à noter en fait que les égyptiens en fait ils utilisaient la pierre que pour le sacré donc c'était notamment pour construire des temples ou les tombes donc tout ce qui avait trait finalement à l'au-delà ou aux demeures d'éternité mais par contre pour leur propre demeure ils faisaient plutôt des demeures en bride de limon du Nil donc qui n'ont pas résisté avec le temps et même les demeures aussi de certains rois étaient très modestes en fait c'était plutôt les demeures d'éternité étaient vraiment consacrées aux tombes ou aux temples en fait effectivement c'est tout à fait ça moi ce que j'aime bien dans ce livre en tout cas sur la partie où on parle d'Anouba c'est qu'on sent bien comme je le disais tout à l'heure les grands prêtres qui sentent qu'ils perdent la main que leur héritage va disparaître parce que les grecs sont passés bon on rappelle Alexandre le Grand qui arrive après il y a la dynastie des Ptomélés qui commence dont les Cléopâtres feront partie bien sûr c'était quoi 450 quelque chose comme ça je crois oui ça a duré quelques siècles en fait les Ptomélés et là à l'époque d'Anouba ce sont les Romains qui ont il y a un consul pour l'Egypte donc voilà ils sont sous le jour romain et on sait que les Romains en termes de syncrétisme c'est pas les derniers quand même ils sont sous tutelle romaine et c'est ça oui et on rappelle bien sûr l'épisode de Ponce Pilate qui est le gouverneur romain qui jugera enfin en tout cas qui ordonnera l'exécution de Jésus on va en parler alors toi tu as voulu je pense que c'était une des clés de narration que tu voulais qu'Anouba rencontre Jésus donc voilà parce que ça me semble que dans le livre c'est un élément central quand même alors écoute non c'était pas du tout voulu comme je le disais tout à l'heure en lançant ce livre je suis allé de surprise en surprise et en fait moi je voulais pas du tout aborder ce sujet dans ce livre c'était vraiment un sujet qui était que sur l'Egypte et puis à chaque fois que j'allais dans un temple je m'apercevais en fouillant en faisant des recherches que le Christ était venu là bon c'est quand même assez étonnant donc que ce soit à Heliopolis la Sainte Famille est passée aussi très près au Caire elle est passée aussi donc le temple de Thoth qui est Hermopolis Magna donc le Christ était là et puis dans d'autres temples aussi de ce livre donc à la fin je me suis dit bon alors là il y a quand même un truc étonnant donc je vais le faire entrer et puis effectivement il est tout petit mais il est amené par ses parents et il va rentrer en communication avec Anouba et lui livrer effectivement un secret donc est-ce que tu veux que je développe là ou on en parle ? prévenons prévenons bien sûr voilà comprenez les amis c'est toujours compliqué de parler d'un roman sans trop spoiler donc alerte au spoil on va dire alerte au spoil si tu veux développer un petit peu mais voilà il faut essayer de garder une part de mystère bien sûr pour les lecteurs qui découvriront le livre mais voilà il y a un lien il y a un lien effectivement entre Anouba et le Christ donc le Christ va livrer un message à Anouba et après j'y reviendrai c'est toutes ces correspondances qui existent en fait entre le Christ et Osiris ça c'est très important effectivement évidemment le Christ bon il y a on sait très peu de choses sur son enfance on sait que le début et puis après on sait que à partir de l'âge de 30 ans donc il est passé en Égypte ça c'est sûr par contre ça c'est sûr ouais il a vécu en Égypte et donc qu'est-ce qu'il a appris là-bas qu'est-ce qu'il a fait c'est ça c'est ça qui est intéressant et c'est ce que donc je dévoile un petit peu aussi dans ce livre au niveau des découvertes que j'ai pu faire entre le delta du Nil et la Provence et entre les similitudes aussi entre le Christ et Osiris mais je vais y revenir un petit peu un petit peu après c'est intéressant de de voir aussi ce sur quoi croyaient les Égyptiens en fait ils ils pensaient qu'on avait neuf neuf corps en fait neuf constituants de l'être et d'ailleurs quand Warth Carter a découvert le tombeau de Toutankhamon en fait certes ils avaient attendu des milliers d'années avant de découvrir cette tempe donc ils avaient le temps de découvrir tous ces mystères mais ils ont dû prendre leur temps car le corps de Toutankhamon il était entouré de neuf sarcophages donc qui résume un petit peu ces neuf constituants de l'être que vous allez aussi retrouver dans les temples égyptiens donc les temples égyptiens sont aussi en fonction de ces neuf constituants de l'être donc je peux aller vite pour les développer parce que c'est alors c'est vrai que c'est passionnant je trouve c'est passionnant alors on peut commencer effectivement par le dromos quand on entre dans le dans le temple égyptien c'est cette allée de Sphinx qui est absolument phénoménale ce dromos voilà c'est cet homme aussi qui doit mourir à sa vieille partie pour aller vers le nouveau et aller vers l'homme nouveau qui se tient au centre au centre du temple et donc cet homme mort c'est ce ce corps mort ce cadavre qui sera la la résultante un peu de de toute notre existence donc ça fait partie de ces neuf constituants de l'être mais je dirais qu'ils en ont d'autres qui sont aussi intéressants comme le séquem le séquem qui représente un peu tout le lion toute la cohésion de notre être qui fait ce que nous sommes après on a le renne qui est cette vibration que nous avons en nous la vibration de notre être intime notre en quelque sorte carte d'identité donc chaque temple égyptien a aussi son propre renne après on a le caïbite le caïbite ça peut être aussi ces pylônes qui projettent une ombre sur le temple le caïbite c'est aussi quelque part cette ombre ce corps comme disent les égyptiens éthérique cette âme noire qui commence à sortir et qui devient de plus en plus lumineuse et on a tous en nous aussi ce cas donc cette force vitale et au moment de la mort donc quand l'homme va voir ce cas il va voler on le voit sur cette image avec le bas qui est aussi symbolisé par cet oiseau et après on a parlé tout à l'heure lors de la psychostasie donc la pesée des âmes avec le hab ou le hib qui est ce corps conscience c'est un peu comme quand on entend souvent parler quand une personne se trouve face à la mort et revoit sa vie défiler très très rapidement en fait tout est enregistré en nous l'effet marquant de notre vie et ça c'est enregistré symboliquement donc par ce cœur conscience dans notre aussi inconscient et la principale le principal constituant qui est donné je dirais aussi à la naissance c'est ce hack donc ce hack c'est ce rayonnement en fait c'est cette puissance intérieure que l'homme reçoit à sa naissance et qui doit faire grandir pour après passer dans un voilà dans un autre niveau en tous les cas selon la vision des des égyptiens et ce dernier constituant c'est le saou le saou qui apparemment réservé qu'aux grands initiés c'est à dire c'est lors du passage ultime se projeter en tant que corps de gloire au corps de lumière comme l'a fait Osiris et comme l'a fait aussi le Christ et peut-être d'autres grands initiés au fils de Dieu au cours de l'histoire mais on ne sait pas tout je suis toujours très intéressé et surtout très étonné parce qu'on ne le voit pas bien mais les amis sachez que cette culture égyptienne a été retranscrite à notre époque contemporaine alors Pierre-Louis je ne sais pas si je serai d'accord avec moi mais le fameux Star Wars en fait est truffé et plus que truffé de références égyptiennes le pilier de Jed les seigneurs Sith la fameuse force même les Jedi quand ils reviennent le corps de gloire au moment de mourir c'est tout à fait ça c'est l'image c'est le ça ou tu as déjà fait ces rapprochements entre Star Wars et l'égyptien quand on le sait c'est fou le fait d'en parler c'est vrai que ça peut aussi couler sous le sens quand tu parlais des Jedi les égyptiens les égyptiens avaient aussi une communauté de samouraï ou de communauté initiatique qui était l'échelle sous or donc les suivants d'Horus et qui avaient des codes qui étaient des guerriers mais qui étaient des guerriers prêtres et on parlait tout à l'heure des templiers et les seigneurs citent on ne peut pas ne pas penser à Seth le frère d'Osiris et d'Isis et qui sera qui sera l'origine de la perte d'Osiris ça on ne peut pas le frère maudit mais comme le Christ avait besoin de Judas et bien Osiris avait aussi besoin de Seth pour une salle justement Pierre-Louis ce que je te propose peut-être c'est qu'on voie maintenant et c'est étonnant quand on ne le sait pas les points communs justement entre Osiris et entre le Christ et ça c'est quand même voilà alors sachez qu'on enregistre cette émission quelques jours avant Noël donc avant le 24 décembre voilà donc voilà je ne savends pas pour la naissance c'est vrai qu'on se rapproche le 24 décembre Osiris est né le 24 décembre aussi je crois oui alors dans la mythologie égyptienne il me semble que c'est Horus qui est né ah c'est Horus pardon non non tu as raison c'est peut-être Horus c'est Horus qui est né le 24 décembre mais en fait il y a déjà douze similitudes une douzaine de similitudes assez étonnantes c'est vrai que bon le Christ il a aussi vécu en Égypte comme on disait mais les deux sont liés par cette étoile puisqu'on parlait tout à l'heure du lever héliac de Sirius qui annonce donc la crue du Nil et puis la renaissance d'Osiris et cette fameuse étoile du Mage qui va annoncer donc la naissance du Christ donc déjà on a cette similitude après on a ce baptême qui est vécu par le Christ et c'est aussi le baptême dans les eaux primordiales du Noun aussi et du Nil évidemment pour Osiris on a le banquet qui les unit le banquet un banquet de 72 convives ou 7 invite son frère et puis la scène la scène finale pour le Christ donc voilà c'est assez étonnant donc ces 72 convives ça a aussi une similitude avec les 72 disciples du Christ qui ont évangélisé donc dans toute la la Méditerranée on a la croix qui représente aussi les 4 points cardinaux il ne faut pas oublier que le premier symbole des chrétiens c'était le poisson mais le poisson c'est aussi un des symboles d'Osiris parce que quand Seth va découper en 14 morceaux le corps d'Osiris sa femme et épouse Isis va tout retrouver sauf le phallus qui est mangé par un poisson donc tout ça ça fait encore des liens et donc cette croix j'en parlais elle est liée aussi à cette clé de vie la clé d'Ank ou la croix d'Ank qui peut représenter l'Egypte mais aussi cette clé d'éternité donc on a cette représentation du delta du Nil et du Nil donc voilà il y a cette similitude entre ces deux croix la trahison on en parlait avec Seth et Judas évidemment la couronne la couronne d'épines pour le Christ et puis la couronne des deux terres aussi pour Osiris mais Osiris c'était aussi on parle d'un dieu arbre quand il a ressuscité il s'est aussi il a reverdi un arbre entier en tout cas dans la légende osirienne sur la couronne donc on peut faire ces similitudes le fouet avec le le flagellum effectivement qui était un symbole donc d'Osiris et le Christ qui reçoit ces coups de fouet donc les deux ont connu cette passion on a ces 14 morceaux j'en parlais à l'instant d'Osiris quand il est découpé mais aussi ces 14 stations donc là aussi encore encore des similitudes et puis le Christ qui va être effectivement cloué sur cette croix et à partir de voilà il avait 33 ans mais à partir de 30 ans donc on a aussi ce rituel du pilier de Gède pour le pharaon pour revigorer sa force en fait et après il doit le faire tous les 3 ans mais il doit redresser en fait un pilier un obélisque évidemment aidé par d'autres assistants ça va être un peu difficile donc voilà ça fait énormément de similitudes entre ces deux êtres qui ont été les deux premiers ressuscités finalement de l'humanité Osiris est ressuscité donc dans le delta du Nil et le Christ est ressuscité donc sur le Golgotha donc ça fait beaucoup quand même de similitudes je pense qu'en creusant on pourrait peut-être en trouver encore quelques-unes alors on va faire encore un énorme alerte au spoil comme ça c'est fait il est énorme celui-là Pierre-Louis alors dans le livre est-ce que j'ai bien compris mais quelque part est-ce que l'action du Christ n'est pas une continuité un héritage de la religion chrétienne voilà comment tu l'analyses ça voilà parce que ça je me suis un peu posé la question est-ce que le christianisme est une nouvelle forme de religion parce qu'il faut qu'elle survive comme ça ou comment tu l'as analysé toi comment tu la construis peut-être que le Christ ne voulait pas à proprement créer une religion c'est l'église qui est venue après ils étaient plutôt une secte ces suivants étaient persécutés et c'est seulement après sous les romains que notamment Constantin qui au concile de Nice voilà on a fait une religion au même titre que les autres cultes païens et puis après c'est Théodose qui en 380 notre empereur romain en fait on a fait un culte d'état universel et unique en fait on ne pouvait pas adorer d'autres dieux que le Christ et donc du coup tous les cultes païens dont ceux d'Isis Osiris ont tous périclité et ont disparu très très rapidement ou ont été recyclés quelque part enfin voilà on parle de cette date du 24 décembre aujourd'hui vous parlez avec n'importe quel théologien d'aucun vous dira oui c'est une date certifiée le Christenet le 24 décembre et c'est dans le marbre quoi enfin là-dessus il y a quand même un consensus pour dire ok ça nous a bien arrangé d'utiliser cette date là à ce moment là quand même oui après bon je pense que l'église et l'église chrétienne au fur et à mesure du temps a toujours voulu utiliser ce qui était déjà en place pour faciliter en fait l'assimilation des païens donc par exemple tous leurs temples ont été assimilés sous forme d'église ou de cathédrale pour faire disparaître les précédents cultes de ces païens et puis donc les dates évidemment ont été reprises comme date catholique comme la plupart des saints on sait que quand il y a eu Mitra c'est devenu aussi Saint Mitre par exemple Mitra qui était une religion aussi romaine du culte solaire invaincu et donc quand vous vous retrouvez dans certaines villes des quartiers qui s'appellent Saint Mitre vous pouvez être sûr qu'il y avait un Mitreum donc c'était un endroit où on honorait Mitra donc c'était une religion aussi initiatique et Saint Mitre était d'ailleurs un saint céphalophore c'est à dire que céphalos la tête et Foros portait donc un saint qui portait sa tête parce qu'on lui a coupé sa tête et en fait il a eu le don il a faculté après être décapité de porter sa tête ou son bras pendant plusieurs mètres et puis tomber à l'endroit qu'il avait choisi donc c'était ces fameux saints céphalophores donc voilà et Saint Mitre ça rappelle aussi la Mitre du Pape donc on peut aller très très loin comme ça et voir que la religion chrétienne a amalgamé un tas de rites donc est-ce que c'était une volonté du Christ je dirais non dans un premier temps en tout cas ce Christ a été aussi a passé du temps en Égypte et il a peut-être acquis là-bas certains mystères et notamment le mystère le plus important le plus le plus comment dire le plus fort de tous les temps c'est celui de la résurrection en fait cette résurrection qui avait cours la première momification a eu lieu pour Osiris et cette résurrection en gros si on suit le chemin donc on est d'abord démembré donc on connaît la passion et après l'initié parce qu'il a il a reçu donc cette méthode dans ses temples égyptiens en fait il peut aussitôt bon là c'est Isis qui a fait ce rôle mais il peut effectivement retrouver se réassembler donc c'est un processus quelque part atomique une fusion nucléaire donc se réassembler tous ces atomes pour arriver à ce corps de gloire ce Saou c'est-à-dire ressusciter et revenir d'entre les morts donc comme docteur Manhattan voilà c'est un processus réservé qu'à certains heureux élus voilà il faut un bon entraînement effectivement il faut un bon entraînement alors il y a cet épisode de la résurrection alors justement on va parce qu'on est déjà à 50 minutes mais c'est vrai qu'on pourrait on pourrait parler de la nuit si tu veux on va essayer de respecter un cadre il y a ce passage moi qui m'a alors moi ce livre on m'a vraiment je l'ai lu de l'entrée c'est vraiment un livre très agréable à lire mais il y a ce dernier passage c'est surtout ce passage là qui m'avait soufflé dans ta conférence c'est cet effet miroir entre le delta du Nil et le delta du Rhône parce que alors je ne dirais pas qu'il y a un consensus c'est trop fort comme mot mais il est possible que le corps du Christ ait été enterré en tout cas temporairement pendant un moment même dans la région provençale on ne sait pas vraiment où on en avait discuté avec Christian Doumerg qui a fait des recherches là-dessus voilà et toi tu as trouvé des grosses analogies entre le delta du Nil et le delta du Rhône mais c'est assez intéressant oui je peux vous montrer d'ailleurs sur une autre carte avec plaisir voilà donc déjà voir un peu ces similitudes c'est vrai qu'on a affaire finalement aux deux plus grands delta de Méditerranée et deux plus grands fleuves aussi de Méditerranée bon à l'époque c'est vrai qu'ils n'avaient pas les moyens qu'on a de locomotion actuelle mais ils voyageaient beaucoup et donc sur une éternée il y avait beaucoup de marins et les égyptiens c'était aussi de bons marins il y avait de très bons marchands et puis les prêtres aussi ils souhaitaient aussi diffuser disséminer un peu leur religion donc je pense quand ils sont arrivés en Provence et notamment en Camargue dans ce delta du Rhône ils ont vu beaucoup de similitudes avec le delta du Nil notamment il y avait ce fameux taureau le taureau à pisse qu'on trouve bien en Camargue et donc à pisse il est associé à Osiris Osiris à pisse on a aussi l'Ibis qui est effectivement le symbole de Thoth et le héron cendré qui est le Bénou donc le Bénou qui a donné par la suite le phénix chez les Grecs mais c'était le oiseau aussi du tertre primordial donc tous ces symboles tous ces animaux qu'ils ont trouvé sur place ça a dû fortement les interpeller d'autant plus qu'actuellement il n'y a plus d'Ibis au delta du Nil on va en trouver d'Ibis au delta du Rhône donc la Camargue les a les a interpellés et après quand on regarde plus loin en fait dans la toponymie et dans le nom des villes qui qui constituent donc la Camargue Sainte-Marie-de-la-Mer avant s'appelait l'Opidomra donc c'était une ville avec un temple qui était érigé beaucoup plus loin actuellement avec la montée des eaux dans une centaine de mètres plus bas il y avait déjà un temple qui était peut-être un temple solaire Opidomra donc ça c'est perdu dans une lointaine connaissance et quand on remonte on peut retrouver des similitudes avec le delta du Nil puisque Arles est à peu près positionné comme Heliopolis c'est-à-dire à l'embranchement des deux branches du Rhône le Rhône c'est Rhé Danus comme par hasard donc on retrouve encore à Monré ou à Monra et donc je le disais tout à l'heure la mort avait comme représentation les marées donc là le delta du Nil on était typiquement dans ces marécages et c'était le territoire de l'au-delà donc de la Maintie le territoire de la Doite et il fallait franchir ces territoires mais il y avait des temples qui étaient prévus pour ces passages et donc Arles était positionné avec les Alicans par exemple comme Heliopolis et on s'aperçoit qu'un peu plus haut on a comme Memphis était un peu plus haut positionné en amont d'Héliopolis et bien on a aussi Tarascon donc Memphis on le disait tout à l'heure c'était aussi dédié au dieu créateur Ta mais Tarascon on retrouve aussi ses premières syllabes ça peut être on peut le revoir aussi chez Taragone ça peut être peut-être Taranis le dieu de l'éclair ou la Tarasque cet animal aussi fabuleux mais en tout cas Tara on a ces deux syllabes qui nous renseignent et juste en face de Tarascon on a la ville de Boker comme par hasard bon pour Ancel c'est la belle pierre aussi mais tout ça ça fait quand même un petit triangle assez intéressant à observer alors pourquoi cette comment tu as comment tu as tiré le film qui est-ce qui t'a mis la puce à l'oreille en fait après c'est vrai qu'en travaillant sur le Christ qui a reçu donc apparemment des enseignements en Égypte et tu parlais tout à l'heure de Ponce Pilate il faut savoir que la femme de Ponce Pilate donc s'était opposée à la crucifixion c'était Ploga Procula et d'après les recherches cette Romaine était en fait une Gauloise née dans la région de la Narbonnaise Narbonnaise c'est la Gaule du Sud donc de Narbonne à Aix et apparemment c'est elle qui a donné des entrées des aides à Marie-Madeleine et à toute sa famille enfin ses suivantes donc Marthe Marie-Jacobé Marie-Salomé pour voilà leur offrir une une embarcation et leur permettre de gagner des terres où ils n'allaient plus être persécutés et donc ces terres étant les terres miroirs en fait de l'Egypte donc la terre du Nil étant aussi la terre miroir du Rhône cette embarcation ça pouvait être aussi cette fameuse barque solaire cette barque d'Isis que le défunt embarque pour l'autre monde donc on peut retrouver aussi dans la Bible ça comment ? dans la Bible effectivement Marie-Madeleine va dans la barque et c'est les anges qui la guident sur les côtes provençales en fait alors je pense pas que ce soit dans la Bible mais ça fait partie de la légende dorée en tout cas c'est une légende qui accourt ici en Provence avec notamment l'arrivée au Sainte-Marie-de-la-Mer puis après son passage pendant 30 ans à la Sainte-Bob mais voilà il est possible qu'en fait ils embarquaient avec eux le corps momifié du Christ ressuscité du Christ ça c'est intéressant momifié tu dis c'est à dire que le corps de Jésus voilà pour respecter une tradition égyptienne puisqu'il avait avec lui Sarah qui est à présent honorée au Sainte-Marie-de-la-Mer mais Sarah était aussi d'origine égyptienne et il se répartit de Jaffa donc le le port de Tel Aviv et de Jaffa il y avait aussi c'était une ancienne colonie effectivement égyptienne mais il y avait aussi une longue tradition avec des tanneurs pour momifier en fait les corps donc contrairement voilà à la religion d'Osiris en fait pour les pour les égyptiens Osiris était ressuscité mais on avait retrouvé quand même les corps et donc les 14 morceaux qui depuis sont enterrés dans les 14 hommes d'Egypte les noms c'est les on va dire des départements égyptiens et le plus fameux d'entre eux c'est la tête et donc la tête cette sainte relique a été enterrée à Abidos donc pour les pour les égyptiens il n'y a pas de soucis on pouvait être ressuscité mais aussi retrouver des morceaux du corps pour les les chrétiens il faut au contraire ne pas retrouver le corps pour prouver la résurrection du Christ et donc c'est pour ça que ce corps a été emmené aussi loin d'ici on ne sait pas en tout cas c'est une hypothèse que je fais aussi dans ce livre et donc je vais donner aussi l'emplacement dans ce livre du corps du Christ qui serait en Provence alors pas loin de chez nous et pourquoi curieusement la papauté en 1309 va s'implanter en Avignon c'est quand même assez étonnant elle a tout le temps été donc sur Rome et puis on a un pape français Bertrand de Gaulle nommé par Philippe le Bel qui est devenu Clément V et apparemment c'est sous les aveux des templiers on en parlait tout à l'heure ces templiers qui ont été torturés et sous la torture donc ils vont livrer des informations il faut savoir que les templiers c'est aussi les gardiens de ces fameuses reliques du Christ donc on a par exemple la Sainte Lente on a la Sainte Couronne le Saint Suèvre la Sainte Croix etc mais peut-être gardait-il aussi le corps du Christ non loin de là et c'est pour cette raison que la papauté serait venue aussi s'installer en Avignon pour la défendre donc c'est en tout cas une hypothèse que je fais mais comme tu as lu le livre tu as pu voir cet endroit où il se tient et donc c'est en toute logique qui bon je ne peux pas en dire plus sinon on va mais c'est intéressant il y a un gros parallèle avec Osiris il suffit de regarder Osiris pour comprendre où se trouve ce Christ à vos pelles à vos pelles à vos pioches bravo Pierre-Louis effectivement c'est marrant de voir que d'ailleurs toutes ces reliques ces grosses grandes reliques sont elles sont elles sont parties d'Orient mais elles sont toutes à présent en Occident c'est quand même assez étonnant voilà la terre que les dieux ont abandonné effectivement voilà c'est un petit peu ça c'est un petit peu ça écoute je suis plutôt content parce que je pense qu'on a trop spoilé le livre voilà je pense qu'on peut regarder cette émission sans l'avoir lu et se dire ok je vais le lire et puis découvrir encore des choses alors voilà c'est voilà c'est une aventure teintée de fantastique je pense qu'on peut la décrire comme ça oui ça peut être effectivement une fiction historique voilà c'est entre les deux entre effectivement tout ce que je dis sur l'Egypte c'est avéré c'est historique après l'aventure que je décris autour voilà elle est imaginaire mais c'est comment voilà apprendre sur l'Egypte en s'amusant en fait en passant un moment et en gardant des enseignements égyptiens qui sont qui sont avérés mais qui peuvent aussi quelque part nous servir dans notre vie de tous les jours notamment c'est voilà cette approche de l'au-delà chez les égyptiens ou cette approche du soi ou cette façon aussi de vénérer les dieux qu'ils avaient c'est quand même très étonnant et puis en fait bon je parle de l'Egypte mais comme on l'a dit il y a aussi le Christ qui est très présent et vous verrez dans voilà la fin du livre de cette religion finalement qui l'emporte c'est voilà non mais vraiment voilà moi je vous dis j'ai passé un très bon moment on peut le trouver où le mieux c'est de le commander directement sur le site de l'éditeur ouais il est sur le site de l'éditeur donc c'est nombre on va vous mettre bien sûr toutes les informations sinon vous pouvez le demander chez votre libraire et puis après je vous informerai des prochaines notes de délicaces là pour l'instant c'est vrai qu'il est parti très très vite très très fort j'ai plus un seul exemplaire c'est dommage donc j'ai dû partir en recommande mais j'ai plus un seul exemplaire chez moi donc c'est quand même voilà c'est parce qu'il t'en a gardé là quand même mais je peux plus le toucher le tenir en main donc ça manque un peu il est là il est là il faut aussi se projeter vers la prochaine aventure donc comme on le disait tout à l'heure l'inspiration c'est un grand mystère et j'espère voilà avoir d'autres idées pour repartir en quête d'un nouveau livre une suite peut-être je sais pas je sais pas bon si tu suis ton il y a la place oui ton évolution le prochain c'est un livre de science-fiction normalement on va dans les étoiles ouais c'était dans mes premières passions de la science-fiction j'étais un nouveau livre de science-fiction je vois comme quoi comme ça ça boucle la boucle effectivement alors je vais hop comme ça on se voit comme ça parfait Pierre-Louis merci beaucoup tu vois on a tenu l'heure enfin on aurait pu le faire beaucoup plus effectivement mais comme je vous le dis à des spectateurs c'est toujours compliqué de parler d'un roman sans trop en dire aussi que vous ayez quand même envie de le lire et de le découvrir voilà je pense qu'on a à peu près réussi Pierre-Louis toi tu es tu es content du résultat parce que tu l'as dit tu t'es laissé un petit peu porté par l'aventure oui bah c'est un livre où j'ai pris beaucoup de plaisir je me suis dit bon si je m'amuse aussi bien j'espère que des lecteurs vont aussi s'amuser mais en fait c'est vrai que je l'ai écrit pendant la pandémie de 2020 on était assez confinés et donc c'était un moment aussi de effectivement de tranquillité pour pouvoir écrire et après quand il est sorti il a fallu mettre en quête d'un éditeur mais j'avais aussi quelque part égoïstement envie de le garder pour moi et c'était un sentiment assez particulier j'avais pas trop envie de le diffuser puis à un moment je me suis dit bon allez on y va et puis on verra bien le retour des lecteurs pour l'instant il est très positif et j'espère que voilà ça nous permettra de continuer vers une nouvelle histoire en tout cas vers mon septième livre Pierre Louis on veut t'inviter en conférence on fait comment ? et bien vous avez mon site internet Pierre-Lubezombe et le Templier ou sinon vous passez par Pascal et je viendrai avec plaisir faire une conférence sur la Provence Terre égyptienne par exemple moi pour l'avoir vu effectivement c'est une conférence passionnante donc voilà si vous organisez des événements près de chez vous et que vous avez envie d'entendre Pierre-Louis Bezombe en conférence surtout n'hésitez pas vous passerez un excellent moment à l'écouter voilà Pierre-Louis vraiment je te remercie parce que je suis ravi qu'on ait pu faire une émission ensemble j'espère qu'on va pouvoir en faire prochainement pour le prochain donc La Prophétie de Thoth Nombre 7 éditions vous avez toutes les coordonnées de l'éditeur dans la description de la vidéo mais écoutez j'espère que vous avez passé un bon moment à nous écouter et puis on vous souhaite une très bonne fin de journée et à très bientôt sur le Maybe Planète ciao Pierre-Louis ciao à tous merci Pascal merci à tous au revoir ciao ciao merci à tous merci à tous je vous souhaite